En fait une question très basique et pas sur l'envergure de l'exposé qui est très très intéressante mais qui me fait réagir par rapport à ce code couleur pour donc il y a huit couleurs chaque couleur est associé à une façon de se déplacer de la machine et les enseignants et finalement les concepteurs là du de ce robot choisissent ce code couleur les enseignants c'est un outil qui remettent tout le temps dès qu'il ya des difficultés des élèves ils convertissent les informations avec des codes couleurs pour différencier les choses et vous vous avez justement joué sur créer une situation problème en permutant mais ça revient pourquoi est ce qu'il ya des études qui montrent que c'est par l'entrée par la couleur qu'on peut le mieux symboliser différencier un comportement d'un robot ou de c'est une question que je me pose depuis longtemps parce que je connais pas de travaux qui disent pourquoi la couleur et est pertinente si on voulait l'utiliser comment il faudrait c'est un construit social déco certains des couleurs quand il faut plus noter les élèves on met des couleurs quand on veut les aider à différencier les unités des dizaines on colle des couleurs je suis pas sûre qu'on les aide vraiment comment vous l'avez vu ça avec vous alors en termes de conception je pourrais pas vous dire exactement j'ai pas fait d'auto confrontation avec les concepteurs mais ce qui est intéressant au delà de la couleur c'est qu'ils avaient associé en fait un comportement ça a été dit tout à l'heure sur les humeurs que j'ai utilisé au tout début en 2010 2011 mais très vite que j'ai voulu rejeter parce que dans ma pratique d'enseignante ça c'était contre productif pour moi puisque je les amener à comprendre que ce ne sont que des machines et qu'on va pouvoir agir dessus donc si je leur dis que oh ben il n'est pas gentil je veux sortir de cet animisme qui peut nous anime parfois mais donc le vert il était amical le rouge il est peureux etc etc je pense que autant au départ peut-être que le vert le rouge rien que pour l'aspect pas significatif mais juste c'est différent le vert est redifférent du rouge est différent par pour certaines personnes mais mais donc le malheureusement on y ajoute un du signifiant en fait on va mettre dessus et voilà que le vert c'est l'amical le rouge c'est ci etc et après non cet élément là peut être contre productif ça c'est sûr petite chose par contre au niveau de la visualisation si on reste dans la logique des visualisations ce qui est vraiment mais très pertinent c'est que devant chaque capteur en fait ils ont mis un petit acte acteur une petite led qui permet de voir ce que fait le capteur qui qui ne pourrait pas être visible à part sur l'interface d'azeba où on voit en temps réel les valeurs qui sont prises par les différentes les différents capteurs donc ça pour ça visuellement c'est très intéressant maintenant en effet la couleur elle joue elle elle a un sens et je connais pas en effet d'études qui montre pourquoi est-ce qu'on utilise telle ou telle couleur et l'incidence de ces couleurs pourquoi on utilise la couleur plutôt qu'autre chose je connais juste les travaux de comment s'appelle-t-il en sémiologie du langage en fait de l'image ses travaux sur le bleu et l'oreiller là où on voit bien qu'il ya ça dépend aussi d'une d'une époque et d'une culture l'oreiller autrefois c'était toutes les personnes bannies de la société au moyen-âge alors qu'aujourd'hui et ben l'oreiller c'est même peut-être la dernière tendance mode de chez jean paul signifier dans le cadre d'une culture et d'une société on est partout